On va voir maintenant comment on utilise le modèle ISLM dans le cadre de la politique budgétaire et la politique monétaire. La représentation graphique de ISLM est la suivante. On représente le revenu national sur l'axe des abscisses et le taux d'intérêt sur l'axe des ordonnées. La courbe LM est croissante et la courbe IS est décroissante. L'intersection entre les deux donne un point d'équilibre représenté par un revenu national Y étoile et un taux d'intérêt R étoile. Je vous rappelle que ISLM représente l'ensemble des équilibres sur le marché des biens et services. Le revenu national est égal à la consommation des ménages, plus l'investissement des entreprises, plus les dépenses publiques. La consommation, on a vu que ça représente une petite portion du revenu disponible plus une consommation autonome. Et le revenu disponible n'est rien d'autre que le revenu national moins l'impôt et taxes. Donc on peut écrire Y est égal à la propension à consommer fois Y moins T, plus la consommation autonome, plus l'investissement qu'on peut exprimer en fonction du taux d'intérêt. Donc on a dit que l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. On peut mettre un signe moins pour désigner que c'est une fonction décroissante du taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand le taux d'intérêt augmente, l'investissement diminue, plus notre G. Voilà en fait notre courbe IS qu'on vient de représenter ici. Donc cette courbe IS n'est rien d'autre que la représentation graphique de cette équation que vous avez ici. et c'est une équation à deux inconnus, Y et notre taux d'intérêt R. Je vais effacer tout ça, je ne vais garder que cette équation parce que c'est ça qui va permettre d'interpréter les politiques budgétaires et politiques monétaires, qu'on va voir juste après. Alors, on va faire pareil par rapport à LM. C'était quoi l'équation de LM qui permet cette représentation graphique? Je vous rappelle en fait que LM, c'est la représentation de l'ensemble du point d'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc on a l'équilibre entre l'offre de la monnaie et la demande de la monnaie, qu'on peut désigner par simplement L. Alors, l'offre de la monnaie, je vous avais expliqué que c'est une donnée exogène, c'est quelque chose de connu, déterminé par la banque centrale. Alors, on a une demande de monnaie L1 qui est fonction du revenu national et cette demande de monnaie est motivée par le motif de transaction et de précaution. Et puis, vous avez une autre demande de monnaie, L2, qui est fonction du taux d'intérêt et qui dépend des taux d'intérêt négativement. Et cette demande de monnaie est motivée par la spéculation. Plus le taux d'intérêt augmente, plus on va acheter des titres et on va détenir moins de liquidité. C'est-à-dire qu'on aura moins besoin d'argent liquide. Et à l'inverse, quand le taux d'intérêt baisse, notre demande de monnaie pour motif de spéculation augmente. Là, on a notre offre de monnaie. On peut très bien ajouter L0, c'est-à-dire une demande de monnaie pour d'autres motifs que le motif de transaction, de précaution et de spéculation. Mais cette L0 n'ajoute rien à notre analyse, donc je préfère garder juste une équation simplifiée de cette manière. Je vais effacer ça, je garde que l'équation. C'est cette équation-là qui va nous permettre d'interpréter les politiques budgétaires et monétaires. On va voir de quelle manière. En fait, l'intersection entre les deux courbes IS et LM n'est rien d'autre que la résolution de ces deux équations, de ce système d'équations représenté par l'équation de LM et l'équation de IS. Je vais indiquer un petit plus ici pour dire que la demande de monnaie pour motif de transaction est une fonction croissante du revenu. C'est-à-dire que quand le revenu national augmente, la demande pour motif de transaction augmente également. Le but en fait des politiques monétaires et politiques budgétaires, c'est d'avoir le maximum de revenus ici. Le maximum de Y. Et pour avoir plus d'Y, on doit déplacer notre revenu national dans ce sens le plus loin possible. Comment on peut voir ça par rapport aux courbes IS et LM ? Eh bien, par rapport à IS, il faut que la courbe IS se déplace dans ce sens-là. Il faut augmenter le revenu national. Pour que le revenu national augmente, il faut que cette courbe IS se déplace dans ce sens. Et avoir un autre point d'équilibre ici par exemple, qui donnerait un niveau de production plus grand ici. Par rapport à LM, pour avoir plus de production, eh bien, il faut que cette courbe de LM se déplace dans ce sens-là. Il faut avoir une autre courbe très loin ici, qui donnerait un autre point d'équilibre et une autre production nationale plus élevée. Alors, de quelle manière ces courbes peuvent se déplacer ? Eh bien, en engageant des politiques budgétaires et monétaires. Par rapport à la politique budgétaire, on agit plus sur IS. Et la politique monétaire essaye d'agir sur la courbe LM. On va prendre le cas de la politique budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire la politique budgétaire ? La politique budgétaire, c'est le fait d'agir sur deux éléments. Vous avez les dépenses publiques, moins l'impôt et taxes. Le T, c'est les ressources de l'État, c'est les prélèvements obligatoires, c'est les impôts, les taxes. Et G, c'est les dépenses publiques. L'État, par exemple, va construire des écoles, des routes, des hôpitaux, etc. Tout ça, c'est des dépenses publiques. Alors, on peut agir sur ces deux éléments. Si on veut avoir une politique de relance économique, on va soit augmenter notre G, dépenses publiques, ou bien on va diminuer l'impôt pour encourager la consommation. Ces deux actions-là ont comme objectif d'augmenter notre production nationale. Et donc, d'aller dans ce sens pour le graphique. Pourquoi ? Parce que la production nationale n'est rien d'autre que la consommation, l'investissement et les dépenses publiques. Si on augmente les dépenses publiques, le revenu va augmenter. Le revenu national va augmenter. Et peut-être même que ça va augmenter plus que proportionnellement par rapport à l'augmentation des dépenses publiques. Par un effet multiplicateur. Et si on réduit l'impôt, eh bien on permet au consommateur d'avoir un revenu disponible plus grand, donc consommer davantage. Je vais revenir à mon graphique. Imaginez que l'État augmente par exemple les dépenses publiques au travers de la politique budgétaire. Donc on a plus de G ici, donc plus de revenus. Ce qui va faire comme effet sur la courbe IS de la déplacer dans ce sens-là. Et donc on va avoir en fait un autre revenu national ici. On va avoir ce revenu national ici qu'on va nommer Y0. Alors ce Y0 est obtenu sans tenir compte de ce qui se passe sur le marché monétaire. Alors si je viens à mes équations ici. Le fait d'augmenter les dépenses publiques. Notre Y va augmenter. Y ça représente le revenu national. Et si le revenu national ou bien le PIB, la production à l'intérieur d'un pays augmente, les ménages auront besoin de plus de liquidités pour acheter ce qui est offert sur le marché. Donc on va avoir à la suite de cette politique budgétaire, une augmentation de la demande de monnaie pour des motifs de transaction. Mais comme l'offre de monnaie reste stable, parce que c'est la banque centrale qui décide de la masse monétaire en circulation, pour établir l'équilibre sur le marché monétaire, donc on va avoir une augmentation du taux d'intérêt, donc on va avoir une diminution de la demande de monnaie pour des motifs de spéculation. C'est bien ce qui va permettre de garder l'équilibre entre l'offre de monnaie et la demande de monnaie. C'est tout à fait logique. Si on a une augmentation ici de L1, on devrait avoir une même diminution ici de L2. Et cette diminution va être provoquée par une augmentation du taux d'intérêt. Et comment voir ça sur le graphique ? Vous voyez ici, en fait, au lieu d'aller jusqu'à Y0 ici, et avoir cette production nationale, on va avoir un effet retour, donc une augmentation du taux d'intérêt ici. On va donc avoir un effet retour ici pour revenir à l'équilibre sur la courbe LM. Ce qui va donner un autre point d'équilibre et une autre production nationale moins importante que celle qu'on aurait pu avoir s'il n'y a que la courbe IS. Donc là, on va avoir une autre production nationale moins importante que Y0. Et ce mécanisme s'appelle effet d'évection. Donc là, on a ce qu'on appelle un effet d'évection. Au travers de cette illustration, à votre avis, dans quelle situation la politique budgétaire sera tellement efficace, sera parfaitement efficace ? C'est dans le cas où LM, en fait, prend la forme horizontale de cette manière. Alors, ça signifie quoi, cette illustration d'Elem ? Ça signifie que LM est parfaitement élastique par rapport au taux d'intérêt. Et puis, il y a une autre situation où la politique budgétaire est parfaitement efficace. C'est dans la situation où la courbe IS est parfaitement inélastique par rapport au taux d'intérêt. L'augmentation des dépenses publiques va faire déplacer notre courbe IS dans ce sens. On va avoir une autre courbe IS ici et on va avoir une forte augmentation du taux d'intérêt jusqu'à ce point-là. Ça, c'est les deux situations où la politique budgétaire est efficace. On se pose la question maintenant, c'est dans quelle situation la politique budgétaire n'est pas efficace ? Eh bien, c'est la situation inverse. La politique budgétaire n'est pas efficace dans le cas où on a une courbe LM insensible au taux d'intérêt. Il n'y a aucun effet du taux d'intérêt sur la courbe LM. Ou bien, dans le cas où on a une courbe IS horizontale. Voilà, mais ces deux représentations sont poussées à l'extrême. Le cas qu'on peut retenir, c'est quand on a une représentation normale de IS et LM de cette manière et que la politique budgétaire fait déplacer notre courbe IS. et au lieu d'avoir ce point-là, Y0, on va avoir un effet d'évection, un effet retour et on va se retrouver avec une autre production nationale ici. C'est ça qu'il faut retenir. Et cet effet retour, en fait, ça se passe avec ces équations. On a une interaction avec ces deux équations jusqu'à trouver le point d'équilibre. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501